Générique Bienvenue sur le plateau de Parole des Lus. Nous vous adressons bien évidemment tous nos voeux pour cette année 2022. Des voeux que nous vous adressons tout particulièrement également à notre premier invité de l'année, le député de la 3e circonscription des Vosges, Christophe Neiglène. Bonjour. Bonjour. Et tous mes voeux. Et de même. De quand date et quel sens donnez-vous à cet engagement politique ? Vous avez 38 ans, donc relativement jeune encore. Très tôt, chez Christophe Neiglène, il y a ce sentiment qu'il fallait rendre service à la collectivité ? Oui. Moi, dès mon plus jeune âge, j'étais intéressé par la vie publique. J'ai grandi aussi de par l'entreprise familiale dans le giron de Coco Spiller, qui était député en 1988, de 88 à 93, qui a aussi été un exemple. Je suis un gamin des Vosges, de la vallée de la Moselle. Et c'est vrai que quand je suis revenu, j'ai vraiment voulu m'investir pour ma vallée, pour la circonscription, pour les Vosges. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter aux législatives en 2017. Alors les mots ont un poids. J'ai dit rendre service. C'est comme ça que vous imaginez les choses ? Parce qu'on sait très bien que le grand public, parfois, ne voit pas les politiques de cet ordre-là. Pour vous, c'est bien ça le vrai sens de la mission ? Rendre service à son territoire et aux gens qui habitent ce territoire. J'ai vu l'évolution depuis que je suis né dans les différentes vallées, dans la circonscription de Remiermont et Germain. La baisse de population, la baisse des services publics aussi. Toutes ces choses qu'un grand homme des Vosges, Christian Poncelet, a su amener pour le territoire. Le commissariat sur Remiermont, le TGV, l'hôpital. Donc toutes ces choses qu'on doit avoir à cœur de défendre. Et c'est aussi le sens de mon engagement. D'un côté, défendre tout ce qu'on a pu apporter pour le territoire. Qui ne sont pas des acquis, on le voit bien. Qui sont loin d'être des acquis. C'est un combat vraiment de tous les jours. Et continuer à défendre une certaine idée qu'on a des Vosges, que j'ai des Vosges, que j'ai de la France. Et c'est pour ça que le mandat de parlementaire est le bon. Alors vous vous situez sur l'échiquier politique au centre droit, le groupe UDI indépendant à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut vouloir dire que vous êtes Pécresse compatible ou Macron compatible ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ? Vous vous situez par rapport à ça ? Je suis plus que Vosges incompatible. Je suis Vosges investi. La réalité des choses, c'est que cette élection présidentielle, elle commence juste. Je suis le seul député de l'Assemblée à avoir été sans investiture de parti politique, avec une indépendance dont je suis fier, que je revendique clairement. Si je me bats, c'est pour les Vosges. Je le répète, c'est pour l'idée que j'ai de la France. Je vais attendre de voir le programme exact. Et de Valérie Pécresse, ce que propose aussi Emmanuel Macron, ce que je peux lui reprocher clairement sur ce mandat, c'est la forme, la façon dont il a complètement chanté les corps intermédiaires, comme il a voulu passer au-dessus du Parlement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on revoit encore aujourd'hui dans le cadre des différentes lois sur le pass sanitaire ou autre, en demandant à sa majorité de voter un état d'urgence qui donne tous les pouvoirs au gouvernement sans repasser justement par la case de Parlement, par les corps intermédiaires. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. La démocratie, c'est le pouvoir aux élus, aux représentants du peuple. Et vouloir passer au-dessus, quelque chose que je ne peux pas acter, tolérer, sur lequel je ne peux pas être d'accord. Ah, vous me tendez la perche, évidemment. On est lundi. Et ce lundi doit être voté, et en tous les cas, l'Assemblée nationale est consultée sur ce passage du pass sanitaire au pass vaccinal. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelle sera votre position ? Vous allez à Paris juste après cet enregistrement. Exactement. Là, je me rends à Paris. Je vais assister au débat toute la soirée et toute la nuit. Très honnêtement, actuellement, j'ai plutôt un vote qui est défavorable. Sur cette loi-là, la seule manière de savoir qu'une personne n'a pas le virus, c'est le test PCR. On sait très bien que les personnes vaccinées peuvent l'avoir, peuvent le transmettre. Je trouve ça relativement aberrant de vouloir supprimer cette partie test PCR. L'article 2 et toute la partie psychiatrie posent question aussi, clairement, tout comme les données. Donc, il y a différentes choses dans ce texte de loi qui me posent problème. Je vais assister au débat. Je vais voir les réponses du gouvernement et je me positionnerai suite au débat. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de suspense, puisqu'a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis pour le gouvernement. Ça va passer, évidemment. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Il s'élève à environ 4 000 euros nets en tant que député. Il s'y ajoute des avances, des crédits pour couvrir les frais. Et 1 600 euros brut en tant que conseiller régional. 1 600 euros nets, pardon, en tant que conseiller régional. Quel rapport vous avez par rapport à ça ? Est-ce que vos administrés, les gens dans votre circo vous posent beaucoup de questions ? L'argent, la politique, en gros, vous voyez bien mes questions. Jamais. Les seuls qui me posent ce type de questions, c'est quand je me rends dans des médias. Je pense que ce qui est important pour les gens, c'est qu'on bosse. Je pense que je l'ai précouvée depuis 4 ans et demi en étant toujours sur le terrain, dans la circonscription, aussi bien qu'à l'Assemblée nationale. Mais cette transparence, déjà, elle est publique. Elle passe sans les hommes politiques, puisqu'on trouve ces chiffres-là partout. Elle est complètement publique. Si on regarde des personnes qui font autant d'heures dans le privé, certains gagnent beaucoup plus. Voilà. Après, pour moi, c'est en fin de compte un non-sujet. Vous terminez votre premier mandat de député. Question évidente. Est-ce que vous avez envie d'y retourner ? Est-ce que la décision est prise ? Et le cas échéant, quand est-ce que vous la ferez connaître ? Moi, je vis mon mandat au quotidien. Je suis toujours aussi passionné. J'ai toujours autant à cœur de vouloir représenter la circonscription, de défendre ses habitants. Je pense qu'on n'est pas du tout à l'heure des candidatures. Aujourd'hui, je continue à faire mon travail. Je continuerai à le faire jusqu'à la présidentielle. Et je me positionnerai après la présidentielle. Donc rendez-vous après le mois d'avril. On a bien compris. On va bilanter, comme on dit aujourd'hui, votre mandat avec une loi qui porte votre nom. Ce n'est quand même pas si fréquent pour un jeune député. C'est cette loi sur le démarchage téléphonique. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Certains auraient voulu aller plus loin, notamment la France Insoumise, quelques députés LR qui auraient voulu carrément interdire le démarchage téléphonique. Vous, c'est une loi qui interdit le démarchage téléphonique abusif. Est-ce qu'on est allé assez loin ? Alors oui, on est allé assez loin. Déjà, un argument très simple. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne respectent pas le droit. Si demain, on l'avait interdit, ils ne l'auraient pas plus respecté. Donc on aurait continué à avoir du démarchage téléphonique. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des amendes importantes qui tombent plus de 25 l'année dernière, avec des amendes pouvant monter jusqu'à 100 000 euros. Elle n'est pas encore arrivée à son terme. Pourquoi ? Parce que j'avais demandé à ce qu'il y ait un mécanisme d'authentification interopérateur qui soit créé. Donc vraiment responsabiliser l'opérateur des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros pour les opérateurs. On leur a laissé trois ans pour le faire. La loi a un an. Ils ont encore deux ans. Donc on n'est pas encore au terme de ce que prévoit la loi. J'ai aussi redéposé d'autres amendements qui viennent la compléter, où les opérateurs ne pourront plus... Devront couper dès lors qu'il y aura des appels intempestifs. Les automates d'appels vont être interdits. C'est le terme que je recherchais. Les automates d'appels vont être interdits. Donc il y a encore des choses qui vont être amenées à évoluer. Alors si moi, demain, je veux m'inscrire sur Bloctel, par exemple, c'est vraiment facile aujourd'hui ? Bien sûr. S'inscrire sur Bloctel, moi, j'encourage tous les spectateurs à vraiment s'inscrire. Bloctel, on va repréciser que c'est la plateforme qui... C'est une délégation de services publics qui bloque les appels. Une entreprise, quand elle veut faire du démarchage, elle doit d'abord donner son fichier à Bloctel. Bloctel doit enlever tous les numéros qui sont inscrits dessus. Elle redonne le fichier à l'entreprise. C'est gratuit. On a mis dans la loi qu'il n'y a pas de réinscription, que ça se fait tacitement. Donc au moins, on simplifie aussi les choses. Donc ce n'est pas une usine à gaz aujourd'hui ? C'est relativement facile. C'est moins une usine à gaz. Le délégataire vient de changer. Non, non, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le futur, qu'on arrête vraiment d'embêter les gens avec ces démarchages téléphoniques, sachant qu'on crée aussi un cadre juridique qui n'existait pas avant pour les appels intempestifs. Autre moment fort de votre mandat, j'imagine, c'est ce travail de rapporteur de la commission d'enquête sur la sécurité publique. Un rapport voté à l'unanimité en juillet 2019 avec quatre constats, des locaux souvent indignes, une flotte de véhicules vieillissantes, ça on l'a malheureusement beaucoup constaté, la gestion des ressources humaines inadaptées et le sentiment de confusion dans l'émission. S'en sont suivies une trentaine de propositions. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'en travaillant sur ce dossier, vous avez été effaré par ce que vous avez trouvé ? Ça a été un travail extrêmement intéressant. Plus de 250 auditions, plus de 1000 personnes rencontrées, un tour de France, des brigades de gendarmerie, des commissariats, des rencontres avec des polices municipales sur vraiment le continuum de sécurité. Alors est-ce que c'est très différent de Marseille à Brest ? J'imagine que oui. Complètement. On voit entre le commissariat de Fontainebleau, où vous avez le mur qui tombe sur les voitures des policiers, à certains gendarmes ou certains commissariats quasiment neufs, bien entendu qu'il y a plein de... Et dans les Vosges, du coup, vous situez comment les choses ? On a deux commissariats dans les Vosges, je le rappelle. Trois, pardon, Saint-Dié, Remiremont et Pinal. Tout à fait. Alors le commissariat de Remiremont a besoin encore d'investissement, notamment au niveau de la sécurisation. Après, la réalité, c'est qu'on n'est pas mal. Mais moi, j'étais surtout pour qu'on décentralise beaucoup plus les budgets en partant du principe que l'intelligence, elle était locale et qu'on avait besoin de mettre beaucoup plus de budget au niveau local. Après, pour répondre à votre question, il y a énormément de propositions qui ont été reprises. Les caméras piétons pour les gendarmes, c'était une de mes propositions. Dans le dernier plan de relance, on met une partie importante sur la réfection des bâtiments. Donc c'est aussi une chose qui est positive. Une augmentation pour la forfaitisation, c'était aussi une de mes propositions. Donc ça bouge. Ça va plutôt dans le bon sens. La réalité, c'est qu'il faudrait l'investissement du plan de relance sur 10 ans pour pouvoir rattraper le retard qu'on a accumulé. Oui, ça va prendre du temps, évidemment. Il reste deux petites minutes. Dans votre circonscription, ce mandat a été marqué par le sauvetage, on a dit ça comme ça, de la maternité. Aujourd'hui, l'ADEMAT continue à bosser, et vous aussi sur tout ce qui concerne l'hôpital de Remiremont, évidemment. Il y a des inquiétudes encore. Alors il y a des inquiétudes partout, sur l'hôpital public, bien évidemment. Non, non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Savoir même que la maternité qui a été faite à Epinal est presque, entre guillemets, trop petite. Et donc ça donne aussi des possibilités d'accouchement supplémentaires pour la maternité de Remiremont. 706 bébés cette année, c'est plus que l'année dernière. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc ça valide la pertinence de MAC de garder cet outil-là, évidemment. Bien sûr, c'était évident. Et quand je l'ai défendu au ministère de la Santé, quand la ministre m'a acté le fait qu'on l'a gardé, j'étais avec le sénateur Gremier. C'était vraiment un soulagement. Et c'est le travail de tous, des associations telles que l'ADEMAT, des élus. On voit les mobilisations multiples, évidemment. Il a fallu bouger. Et tout le monde a vraiment été mobilisé pour cet hôpital et cette maternité. Et c'est le travail collectif qui a fait. Moi, je suis vraiment un grand fervent du travail en commun, du travail collectif, du travail d'équipe. Et c'est ce qui a payé. Tout dernier mot sur votre mandat, tout nouveau mandat de conseiller régional. Il est parfaitement, pour vous, complémentaire avec le mandat de député ? Extrêmement complémentaire. On n'a plus de réserve parlementaire. Le mandat de député fait qu'on n'a pas de budget. D'être à la région, ça permet non seulement de transférer des personnes qui viennent me voir à ma permanence en tant que député sur des sujets qui ne sont pas de la compétence du député, mais de la compétence du conseil régional. Et donc, de faire avancer ces dossiers. Je pense que c'est très positif pour la circonscription d'avoir une personne qui est sur ces deux tableaux. Et pour le coup, vous êtes dans la majorité. Et pour le coup, je suis dans la majorité. Et la réalité des choses, c'est que ça fait même gagner du temps dans les manifestations, parce qu'au lieu d'avoir deux discours, il n'y en a qu'un. Donc, il faut joindre. Non, mais c'est important. C'est important aussi. Et concrètement parlant, ça permet vraiment d'apporter des choses complémentaires pour la circonscription. Sur la région, toute dernière question. C'est un maillage important dans le millefeuille administratif pour vous ? On parle beaucoup du millefeuille. On a enlevé quelques feuilles. Pour vous, cette strata-là est importante ? Oui, alors je ne suis pas sûr qu'elle ait été très bien dimensionnée au moment de la loi notrée. Par contre, elle existe. Elle est là. Donc, il faut agir avec. Les Alsaciens, on voit ce qui se passe en Alsace, avec ses multiples tentatives d'essayer de déstabiliser et de peut-être se refermer un petit peu sur soi-même côté alsacien. Oui, on voit le score qu'ont fait les indépendantistes alsaciens. C'est vrai. C'était assez faible. Merci à vous, monsieur le député. On se retrouvera sans doute prochainement. Vous étiez l'invité de Parole d'élu de cette première de l'année. Et on se retrouve dès lundi prochain pour un autre entretien politique hebdomadaire. Merci à vous.